Bonsoir à tous. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil municipal du lundi 11 novembre. Nous sommes actuellement à l'édifice Louis-Lepage, au 754 rue Saint-Pierre. Alors, pour ouvrir la séance du Conseil, c'est proposé par M. Robert Brisebois, appuyé par Mme Nathalie Ricard. M. Le Greffier, alors pour les dépôts de documents. Dépôt du rapport d'embauche des employés temporaires. Dépôt de la rédition mensuelle des évaluations de fonctions cadres pour octobre 2019. Dépôt du procès verbal du comité exécutif de la séance ordinaire tenu le 23 octobre 2019. Dépôt du programme des immobilisations de la Ville de Terrebonne pour les années 2020, 2021 et 2022. Et dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses de l'exercice courant du premier semestre, conformément à l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes. Merci, M. Le Greffier. Donc, nous arrivons à la période de questions. Il n'y a pas de questions en ligne ce soir. Alors, maintenant, la période de questions aux citoyens, la toute première période de questions. Maximum 6 intervenants, 30 minutes au total, 5 minutes par intervention. C'est deux questions. Et puis, évidemment, un cours préambule suivi d'une question. Il peut y avoir une deuxième question par la suite. Eh bien, tout ça avec les réponses doit donner au maximum 5 minutes. Le temps est donc affiché. Alors, vous devez vous présenter votre nom ainsi que votre adresse, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir. Chantal Riopelle, syndicat d'École Blanc de Terrebonne. Votre adresse? Bien, pas à Terrebonne. OK. Dans le fond, je suis ici pour représenter les employés et non pas moi en tant que citoyenne de Terrebonne. OK. Ce que je viens de faire ce soir, c'est annoncer officiellement la création d'une alliance intersyndicale de groupes de travailleurs de la ville de Terrebonne. Donc, si vous me le permettez, je vais vous présenter ces groupes-là. Au niveau d'École Blanc, représenté par moi, Chantal Riopelle, on a également le syndicat d'École Bleue, représenté par M. Denis Renaud, président. On a également la Fraternité des policiers. Normalement, le président, ce serait Patrick Lepage, mais il est ici représenté par Jean-Philippe Gagné. On a également le syndicat des professionnels CSN en attente d'accréditation, ici représenté par M. Raymond Bertion. Même s'ils n'ont pas encore de comité exécutif, il y a quand même des gens qui les représentent à ce niveau-là. Et on a également le syndicat des pompiers, représenté par normalement le président Sylvain Roy, mais ici on a Gérard Bouteau. Qui représente le syndicat des pompiers. Donc, comme vous le savez, on entend souvent parler l'École Bleue de leurs enjeux depuis le début de l'année, étant donné qu'ils sont en négociation de leur convention collective. Sauf que tous les groupes de travailleurs ont des enjeux présentement au niveau de l'administration municipale, qu'ils soient en négo ou pas. Il y a plusieurs informations que les conseillers n'ont pas, que les citoyens n'ont pas. Donc, c'est la raison pour laquelle on a créé cette alliance intersyndicale-là. C'était justement là pour pouvoir parler de ces enjeux-là, puis que tout le monde soit informé de ce qui se passe au niveau de l'administration municipale. Et également la raison pour laquelle il y a la dégradation des services au niveau des citoyens. Donc, c'est vraiment une alliance qui va servir de donner de l'information à cet effet-là. Donc, c'était pour vous les présenter ce soir. Vous allez entendre parler de nous dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Ça s'en vient. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, Éric Lavoie sur la rue Claudel. Donnez votre adresse. 3393 rue de Toscane. Excusez-moi, j'ai dit Claudel, c'est mon ancien adresse. Mais je suis à Terrebonne, ça fait 11 ans. Information, ce soir, c'est la première bordée de neige. On voit encore des panneaux qui nous indiquent qu'il n'y a pas de stationnement entre 0 et 7 h cette nuit. Donc, on n'a pas d'informations à savoir comment ça fonctionne le stationnement cette année. On sait qu'il peut y avoir une procédure impère-père. Je crois que la Ville n'a pas publié quelque chose concernant le déneigement cette année. Comment on s'y prend cette nuit pour stationner et comment on le fait? C'est votre question? Oui. Bien, vous savez que la réglementation, comme à toutes les années, ça commence le 15 novembre jusqu'au 15 avril. Et si je ne m'abuse, ce soir, on est le 11 novembre. Excellent. Alors, normalement, comme toutes les autres années, depuis que la vie existe à Terrebonne et que les gens ont des automobiles, ça n'a jamais commencé avant le 15 novembre. Donc, le règlement suit toujours les mêmes dates. Pour le 15 et après? Oui, c'est ça. Exactement. Concernant pour ce soir, puisque vous en profitez, ce soir, on recommande aux gens, tant que faire se peut, même si la réglementation ne peut être contraillante à cet effet, on leur demande, tant que faire se peut, de ne pas stationner dans la rue, à moins que ce soit le stationnement. Exemple, dans certains secteurs, comme le Vieux-Terrebonne, Urbano, les gens connaissent leur secteur où il y a des particularités au niveau du stationnement. Mais pour ce qui est de le nouveau règlement sur le stationnement, pas plus tard que ce matin, il y a une conférence de presse pour une diffusion dans la revue de mercredi. Il va y avoir des envois par courriel à tous les gens qui sont abonnés à la plateforme VIC. Il va y avoir différents éléments qui vont être faits au cours des prochains jours pour justement que l'information soit donnée à l'ensemble de la population. Excellent. Deuxième question, que fait-on avec les panneaux qu'on a achetés des zonages des différentes zones qui ne fonctionnent plus? Ces panneaux-là vont être utilisés, ils vont avoir une autre fonction éventuellement, notamment sur les stationnements publics de la ville, où actuellement, une des situations qu'on aimerait, pas pour la présente saison hivernale, mais pour la prochaine saison hivernale, lorsque le stationnement est, par exemple, dans le Vieux-Terre-Bonne, lorsque le stationnement est interdit sur certaines rues, à ce moment-là, les gens peuvent venir utiliser la nuit le stationnement de la ville. Ils ont 24 heures où ils peuvent en continuer d'utiliser ce stationnement. Mais après le 48-72 heures, les gens retrouvent leur permission de stationnement. Mais nous, il faut revenir déneiger convenablement. Alors, de plus en plus, les stationnements, on va vouloir les déneiger convenablement. Et ces panneaux-là vont être réutilisés à une autre fonction. L'application fonctionne toujours? Je viens de... c'est votre troisième question. Oui, mais je veux juste savoir si l'application fonctionne encore cette année. Tout va vous être expliqué et chaque citoyen va recevoir cette semaine un dépliant personnalisé dans sa boîte postale. Alors, ce soir, tout expliqué en détail. Je pense que ce serait compliqué. Les gens, cette semaine, vont le recevoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Ruth Pierre-Paul et j'habite au 579 Croissant d'Orléans. Et la raison de ma présence aujourd'hui, c'est concernant les changements à la rue Saint-Jean-Baptiste. Oui. C'est clair que j'imagine que depuis 10 ans que j'habite Terrebonne, j'ai toujours su concilier la vie à Terrebonne et mon travail qui est à Montréal. Et depuis une semaine, c'est l'enfer pour moi. Je dépose mon fils à l'école à 6h15 tous les matins. J'arrivais à 7h le matin. Je commence à travailler à 7h. Depuis une semaine, mon trajet est prolongé d'une heure et quart. Ce qui veut dire que j'arrive au travail à 8h15 le matin, même en déposant un enfant à l'école à 6h15. Donc, j'imagine qu'il y a eu des plaintes là-dessus. Je ne sais pas ce que la Ville peut faire parce que vous avez tout simplement déplacé un problème. Vous ne l'avez pas résolu. Bon. Donc, à votre question. Tout d'abord, la nouvelle réglementation est rentrée en poste le 1er novembre. Il y a eu beaucoup de travaux dans les derniers mois. Je présume que vous n'habitez pas le Vieux-Terbonne et donc pas la rue Saint-Jean-Baptiste. Non. Alors, puisque vous êtes une utilisatrice, vous passez par le Vieux-Terbonne pour aller à Montréal. Mais il y a aussi des gens qui vivent dans le Vieux-Terbonne. Il faut toujours trouver une conciliation entre les automobilistes qui se dirigent vers Montréal ou vers Laval, tout dépendant de votre destination. Tout d'abord, la semaine dernière, je tiens quand même à vous dire que du lundi au jeudi, il y a eu des situations très particulières sur le réseau autoroutier comme la 25 et la 640 à chacun des matins. Mais vendredi, spécialement, il n'y a absolument rien eu et je tiens à vous dire que la circulation dans le Vieux-Terbonne a vraiment bien été ce matin-là. Ce matin, ça a bien été une bonne partie, principalement parce qu'on est le 11 novembre et le 11 novembre, bien des gens qui sont sur de législation fédérale avaient congé. Maintenant, demain matin, il va y avoir une tempête de neige. Je tiens à vous dire qu'il devra y avoir de la congestion sur la 25, la 40, la 640. Et je tiens à vous dire que le sens unique sur Saint-Jean-Baptiste n'y sera absolument pour rien demain pour la congestion. L'enjeu aujourd'hui, c'est qu'il y a eu des changements. Je pense qu'il faut se laisser une période d'adaptation. Et cette période-là, après ça, on pourra tirer mieux une évaluation. Mais je pense qu'après 7 jours, c'est un peu rapide pour tirer des conclusions définitives. OK. J'espère que vraiment, d'ici une semaine, que je vais constater un changement. Parce que moi, j'ai vu des parents, ce qui m'a peinée, parce que moi, je suis restée à l'école pour accompagner mon fils à 6h15. J'ai vu des gens qui, d'habitude, ne viennent pas à 6h15, déposer leurs enfants et partir sans même attendre que l'école ouvre. Ce qui veut dire qu'ils ont un souci de se rendre au travail à l'heure et la sécurité de leurs enfants passe au second lieu. Donc, moi, je pense que… Je comprends. Mais d'abord, si un parent qui a un enfant décide de laisser seul son enfant à 5h45 le matin, je pense, ou 6h15, etc., c'est une décision que vous prenez par rapport à une horaire et une situation et un service de garde. Moi, comme nous, comme conseil municipal, on ne peut malheureusement pas arriver à gérer l'horaire personnel de chacun de nos concitoyens. Mais, sauf que ce que je dis, c'est tout simplement que ce changement bouscule la vie des gens. Effectivement. Puis, il va y avoir de l'adaptation. J'en suis convaincu. Donc, j'espère qu'il y aura des changements. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Marc-André. Alors, attendez un petit instant. M. Fontaine, allez-y, peut-être en complément. Oui, madame, concernant la circulation dans le Vieux-Terre-Bonne, je m'excuse. Allez-y. Allô. Oui, bonjour. Mme Paul, je crois. Mme Paul. Oui. M. Fontaine, qui est le conseiller du quartier, pourrait aussi faire un complément d'information. Allez-y, M. Fontaine. Je voulais juste vous dire, madame, que concernant la circulation, comme disait M. le maire, on va laisser aller les choses pendant quelques semaines, une semaine ou deux. Et ensuite, on verra s'il y a des ajustements à faire, parce que ça fait partie aussi du mandat du comité de circulation, de revoir la chose, s'il y a vraiment un problème qui persiste. Alors là, on va reviser. D'accord. Merci. Bonsoir. Marc-André Allard, 202 Descartes-Rouge-Terre-Bonne. Je voudrais savoir pour l'accréditation des fondations à but non lucratif. Est-ce qu'il y a eu comme un genre d'études cette année? Je voudrais savoir où est-ce qu'il s'était rendu. M. Fontaine, pas M. Fontaine, M. Paquin. Bonjour. Je peux peut-être vous répondre. Dans le fond, il était supposé qu'il y ait une consultation cet automne. Elle a été repoussée. Elle sera début janvier. Il y aura l'adoption d'une nouvelle politique de reconnaissance auprès des politiques de reconnaissance des oréanais sur le territoire pour le mois de mars. OK. Il y a eu un léger retard, là. Fait que ceux-là, comme la commission scolaire des influents, nous autres, on a une fondation, la fondation FPIM. Il faudrait savoir si ça pourrait être applicable dans la nouvelle norme. Pour le moment, je ne peux pas le statuer, puisqu'il n'y a pas eu de compte. Les consultations avec les organismes communautaires déjà accrédités n'ont pas eu lieu. Mais on pourra peut-être échanger, vous et moi, je prendrai vos coordonnées à la fin. Puis on pourra regarder, voir avec le service des loisirs et voir les particularités, s'il y a un moyen que vous puissiez rentrer dans un des programmes. OK. Merci. Merci. Bonsoir. Votre nom, votre adresse. Bonsoir. Hebduamel 7551, rue de la Grive. Dans le fond, ma question, elle est simple. Je voudrais savoir s'il y a une phase 3 qui a été donnée à la firme Golder pour les terrains contaminés à la plaine, les terrains bradés. M. L'arrivée, troisième phase pour la firme Golder. La réponse, il me semble que les travaux ont même commencé. M. L'arrivée, allez-y. En fait, ça a commencé, mais si vous voulez plus de détails sur où on est rendu, il va falloir que je vous revienne. Si vous pouvez me laisser vos coordonnées, je peux vous revenir avec plaisir. M. L'arrivée, dans le fond, on est aussi au courant qu'il y a des travaux qui ont été commencés. Nous, on se demande, dans le fond, si ça a été entériné quand, ces travaux-là? M. L'arrivée, je pense que ça fait un petit bout de temps. Je ne pourrais pas vous donner la date, mais ça fait un petit bout de temps que les trois phases sont déjà planifiées. On est rendu à cette troisième phase-là, donc c'est amorcé. M. L'arrivée, c'est ça. M. L'arrivée, c'est ça. M. L'arrivée, c'est ça. Donc, la phase 3 est commencée. M. L'arrivée, c'est ça. Merci. M. L'arrivée, c'est ça. Merci. M. L'arrivée, c'est ça. Dernière question pour la toute première période de questions. Allez-y, M. L'arrivée, c'est la sixième et dernière. Alors, on vous écoute. M. L'arrivée, c'est ça. Bonsoir. Mon nom, c'est Jean-Marc Bélanger. Je demeure au 4101 d'Argentonais à Terrebonne. Dernièrement, j'ai fait un renouvellement d'assurance maison. On me disait, dans mon secteur, j'étais dans une zone inondable. Moi, M. le maire, la rue d'Argentonais, elle se trouve, elle est en arrière du ring, l'usine de filtration. Mais j'avais une goutte d'eau dans mon sous-sol, là-bas. Vous allez vous promener un canot dans le lieu d'Arbonne. C'est dans quel secteur vous êtes juste? C'est dans votre quartier. Écoutez, la première chose, vous savez qu'il y a un mandat qui a été donné par le gouvernement du Québec à la communauté métropolitaine de Montréal au niveau de la révision des cartes, là, pour l'ensemble du territoire de la communauté métropolitaine, donc incluant Terrebonne et évidemment ceux qui longent la rivière des Mélilles. Ces cartes-là n'ont toujours pas été, donc, déposées ni même enterrinées. Nous les avons vues. Nous avons formulé un certain nombre de commentaires. Mais aujourd'hui, on est loin d'une adoption quelconque et il y a des travaux qui vont se poursuivre encore. Mais il y a certains territoires, parce que vous avez certainement entendu des endroits comme Sainte-Marthe, Deux-Montains, etc., parce qu'il y avait des enjeux plus d'urgence de reconstruction. Ici, à Terrebonne, il y avait moins une urgence, puisque vous avez remarqué qu'en 2017 et 2019, il y a eu des effets, mais qui étaient dans des zones qui étaient déjà cartographiées. Alors, on va prendre votre adresse, mais on va vous revenir avec une information qui est plus personnalisée, parce que les représentations qui ont été faites, notamment par la direction de l'urbanisme, il y a très peu de changements qui avaient des effets sur le territoire de la Ville de Terrebonne. Alors, il se peut que pour votre adresse, ça n'ait pas nécessairement changé et ce serait mieux qu'on vérifie plus particulièrement l'information, plutôt que ce soir de vous donner une information erronée. Ça vous va? Pour un complément d'information, parce que quand on magasine des assurances, on y va à plusieurs compagnies, deux compagnies tout de suite m'ont dit ça. Dans une zone inondable. Je ne pourrais pas vous dire, malheureusement. Il y a quelqu'un qui va me revenir avec ça? En fait, on a pris vos coordonnées, puis on va vous revenir pour un suivi par la suite, vraiment, pour votre situation, parce qu'il va falloir regarder les anciennes cartes et les nouvelles cartes. Évidemment, on n'a pas ça entre les mains ce soir. C'est bien, merci. Merci. Alors, rapidement, parce que… Oui, bonsoir. Alors, Hélène Michaud, secteur La Plaine, M. le maire. Non, ce que j'entends, c'est qu'il y a une phase 3 qui est amorcée. Ça veut dire qu'il y a contamination. Non. Non, absolument pas. Ce n'est pas ce qui a été dit. Bien, une phase 3, ce n'est qu'on met une phase 3 de l'avant seulement s'il y a contamination. C'est ça. C'est ça qu'il fallait aller revérifier, c'est ça. Exactement. Vas-y, Danny. Ce n'est pas qu'il y avait de contamination, c'est qu'il y avait, dans le rapport initial, il y avait des résidences où on devait aller faire des expertises supplémentaires. Donc, on ne parle pas de contamination, on parle de pousser plus loin l'investigation pour s'assurer qu'il n'y en aille pas. Bien, dans ce cas-là, ce n'est pas une phase 3. Une phase 3, c'est une décontamination. Je le confirme. Bien, écoutez, on va faire la vérification… L'étape numéro 3. Oui, exactement. On va faire phase 3 ou étape numéro 3. Dans ce cas-ci, c'est des expertises plus poussées, mais il n'y a pas du tout… Parce que sinon, ça revient à dire ce que je disais, le 15-60 était contaminé, le parc était contaminé. Écoutez… C'est ce que ça dit dans le rapport Goulden. C'est ce que vous, vous dites. Non, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le rapport Goulden. Parfait. Bien, merci. Je le continue. Merci. Alors, nous arrivons… Il n'y a absolument rien d'autre à ajouter. Alors, nous arrivons donc au point 2 de l'ordre du jour. Déclaration d'intérêt des élus concernant un sujet à l'ordre du jour. Alors, M. Robert Morin. Oui, je déclare mon intérêt pour le point… Oups, 11… 9.3 en tant que membre du comité du patrimoine de la paroisse. Très bien. Merci. Alors, maintenant, concernant le projet d'ordre du jour que vous avez sous les yeux, donc le point 3, j'ai un proposeur. M. Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. Il y a des demandes d'ajout à l'ordre du jour. Alors, Mme Débien, allez-y. Oui, M. le maire, j'aimerais déposer au point… Affaires nouvelles, le point 12, point 1, une résolution. Très bien. Merci. Merci. Mme chose dans mon cas, M. le maire, donc, 12.2, affaires nouvelles. Donc, j'ai passé la résolution à mes collègues, et je pense que ma collègue aussi, Nathalie, avait un point 12… bien, le 12.2, 12.3, en fait, là, dans notre cas. Puis, la résolution a été donnée aussi aux collègues. Est-ce que, sous ces ajouts à l'ordre du jour préliminaire, est-ce qu'il y a des proposeurs et secondaires pour chacun de ces points-là? Je veux m'assurer. Mme Débien, pour votre proposition, vous aviez un proposeur, c'est vous, et un secondaire. C'est moi qui propose. Je vais se l'identifier clairement au micro, s'il vous plaît. Je propose. Vous m'avez entendu. Oui. Alors, secondé par M. Michaud. Alors, pour 12.2, c'est proposé par… M. Michaud, 12.2, c'est présenté par moi. Par M. Michaud, secondé par… Robert Morin. Et 12.3. Et secondé par M. Morin. Alors, maintenant, l'ordre du jour étant complet, nous arrivons au point 4, à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 28 octobre. C'est proposé par Brigitte Villeneuve, appuyé par Nathalie Balavance. Nous arrivons maintenant au point 5.1. Donc, à l'article 5.1. Il est résolu que le règlement modifiant le code d'éthique et de déontologie des employés de la Ville de Terrebonne soit adopté sous le numéro 557-3. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Dany Saint-Pierre. Article 5.2. Il est résolu que le règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement et son amendement sur le stationnement hivernal soit adopté sous le numéro 3901-11. Et là, je comprends que M.… Juste pour les membres du conseil, M. Larivé, peut-être nous expliquer juste un petit correctif ou s'assurer que dans l'adoption, ce soit très clair sur une rue bien précise. Donc, dans le règlement, merci. Dans le règlement, le plan à l'annexe L20, qui touche le stationnement dans Jardin Angora, on voit sur la rue Oudiana, côté sud, que le trait est rouge. Donc, un stationnement interdit en tout temps. Cependant, on devrait y lire plus un stationnement interdit, sauf en cas d'avis contraire. Donc, un trait plutôt mauve à cet endroit-là, donc sur la rue Oudiana, côté sud, entre les deux tours Cachemire, en fait. Excellent. Ça va pour la compréhension de tous? Alors, maintenant, on arrive au point 5.3. Avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 741 permettant l'aménagement à certaines conditions d'un établissement situé au 1910 rue de Plaisance pour des fins de services de garde en garderie, le tout conformément à la loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance. Alors, c'est proposé par Éric Fortin, appuyé par Simon Paquin. C'est une motion, donc c'est M. Fortin qui donne l'avis de motion. À l'article 5.4, avis de motion est donné et dépôt pour adoption à une prochaine séance du projet de règlement numéro 461-1 modifiant le règlement ayant pour objet de rembourser à la MRC Les Moulins les coûts reliés aux travaux de stabilisation d'un talus en bordure de la rivière Mascouche près du rang Charles-Aubert et de la rue du Bassin et prévoyant un emprunt au montant de 881 000 afin de modifier le bassin de taxation à l'ensemble de la Ville. Alors, l'avis de motion est donné par Robert Brisebois. À l'article 6.1, il est résolu que les règlements d'emprunt mentionnés au projet de résolution soient financés par obligation, que le terme prévu dans les règlements d'emprunt mentionnés au projet de résolution soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 5 ans, à compter du 5 décembre 2019, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements, et que le terme prévu dans les règlements d'emprunt mentionnés au projet de résolution soit plus court que celui originalement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 10 ans, à compter du 5 décembre 2019, au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements. Alors, c'est proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Yann Maisonneuve. À l'article 6.2, il est résolu que le Conseil municipal autorise l'appropriation des soldes disponibles des règlements d'emprunt mentionnés au projet de résolution et leur affectation en réduction du solde de l'emprunt à refinancer, et que le Conseil municipal autorise l'affectation de l'excédent de fonctionnement affecté des règlements mentionnés au projet de résolution et leur affectation en réduction du solde de l'emprunt à refinancer. Proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 7.1, il est résolu que le Conseil municipal accepte la soumission de la société J. René Laffont pour l'acquisition de tracteurs articulés, le tout pour un montant de 250 461 $, moins l'échange d'un tracteur 2012 pour une somme de 36 000 $, donc pour un total de 218 461. Alors, c'est proposé par Serge Gagnon, appuyé par André Fontaine. À l'article 8.1, pour les dérogations mineures. Il est résolu que le Conseil municipal donne suite aux recommandations du Comité consultatif d'urbanisme suivantes. Premièrement, pour le projet aux 190 6e avenues, que le Conseil municipal autorise, dans le but de subdiviser le lot, une augmentation de l'occupation au sol d'un terrain bâti à 34,3 % alors que le règlement prévoit un maximum de 30 %. Une augmentation de l'occupation au sol d'un terrain à bâtir à 34,2 %, alors que le règlement prévoit un maximum de 30 %. Je ne vois personne au micro. Deuxièmement, pour le projet aux 108 carrés de Chambord, que le Conseil municipal autorise, dans le but de procéder à un agrandissement du bâtiment principal de manière à aménager une habitation de type uniplex, La réduction de la superficie d'un terrain à 556 m² pour une habitation comprenant un logement de type uniplex alors que le règlement prévoit une superficie minimale de 600 m², et l'augmentation de la largeur d'une entrée chartière de 9 m, alors que le règlement prévoit une largeur maximale de 7 m. Je ne vois personne au micro. Troisième point, pour le projet aux 31 79 rue Diane, que le Conseil municipal autorise, dans le but de subdiviser un lot, la réduction de la superficie d'un lot bâti à 766 m² alors que le règlement prévoit un minimum de 2000 m², la réduction de la superficie d'un lot à bâtir projeté à 627 m² alors que le règlement prévoit un minimum de 2000 m². Je ne vois personne au micro. Quatrièmement, le projet aux 64 51 rue Florence, que le Conseil municipal autorise pour l'aménagement d'un bachelor, l'augmentation du pourcentage de la superficie du logement de type bachelor à 68 % alors que le règlement prévoit un maximum de 60 %. La réduction de la superficie de plancher du logement principal à 126 m² alors que le règlement prévoit un minimum de 160 m². Je ne vois personne au micro. Alors, pour adopter les différents éléments. En 8.1, c'est proposé par M. Réal-Leclerc, appuyé par Éric Fortin. Alors, on arrive au point 9.1. Il est résolu que le Conseil municipal accorde une aide financière aux organismes mentionnés au projet de résolution, le tout dans le cadre du programme de soutien financier aux organismes du milieu, pour un total de 40 041 $. Alors, c'est proposé par Simon Paquin, appuyé par Nathalie Ricard. À l'article 9.2, il est résolu que le Conseil municipal proclame la Ville de Terrebonne municipalité alliée contre la violence conjugale et rend sa déclaration publique lors des 12 jours d'action pour l'élimination de la violence envers les femmes. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par Brigitte Villeneuve. À l'article 9.3, il est résolu que le maire et le greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Terrebonne, la Convention de partenariat à intervenir avec la fabrique de la paroisse Saint-Louis-de-France d'une durée de six ans, que le Conseil municipal autorise d'octroyer une contribution annuelle de 20 000 $ à la paroisse Saint-Louis-de-France dès 2020 et de verser, en décembre 2022, un montant additionnel équivalent à 10 % des dons de citoyens recueillis lors de la campagne de financement public organisée par la paroisse jusqu'à concurrence de 50 000 $. Alors, c'est proposé par Nathalie Ricard, appuyé par André Fontaine. À l'article 10.1, il est résolu que le Conseil municipal adopte le nouvel organigramme de la Direction du génie et environnement et autorise la création du poste-cadre de chef de division aménagement paysager et planification immobilière. Alors, c'est proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.2, il est résolu que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne adopte le nouvel organigramme de la Direction du génie et environnement et autorise la création du poste professionnel de conseiller transaction immobilière. Proposé par Nathalie Balavance, appuyé par Simon Paquin. À l'article 10.3, il est résolu que le Conseil municipal adopte le nouvel organigramme de la Direction du génie et environnement et autorise la création du poste professionnel de chargé de projet ouvrage d'art. Alors, proposé par Yann Maisonneuve, appuyé par Nathalie Balavance. Nous arrivons maintenant aux affaires nouvelles en 12.1. Mme Caroline Desbiens. Merci, M. le maire. Attendu que des accusations auraient été portées contre moi, attendu que je soupçonne que ces accusations ont été mises sous enquête par le BIELD, qui d'ailleurs est sous la direction de Réal Brassard, ultérieurement candidat de l'Alliance démocratique de Terrebonne, je soupçonne également que mon dossier a été transféré par la suite à la Commission des enquêtes municipales du Québec, selon vos dires. À ce jour, je n'ai reçu aucune confirmation écrite d'une plainte officielle ni même la nature de ces accusations. Attendu que, dans l'ensemble des faits évoqués si haut mentionnés, un questionnement demeure, seriez-vous à même de m'indiquer quelles sont les raisons qui vous ont poussé à pratiquer mon exclusion du Parti et des commissions auxquelles je siégeais, qui d'ailleurs portent atteinte à ma réputation depuis plus de six mois? Dans ma compréhension, constatez lors de mes échanges verbaux avec vous, les seules et uniques raisons qui me sont évoquées sont des accusations qui auraient été reliées à mon conjoint pour avoir référé celui-ci à titre de bénévole auprès d'organismes à but non lucratif afin de les aider dans leur mission. Prenez note que, dans les faits, ces gestes ne comportent aucun conflit d'intérêt, pécunier, direct ou indirect, ni même un privilège dans un contrat quelconque. Il demeure strictement une référence offerte, découlant d'une décision qui, par la suite, appartient aux organismes à but non lucratif en cause. Dans la nature des accusations que vous portez à mon égard, je soupçonne que d'autres raisons pourraient être évoquées, mais celles-ci demeurent, à mon avis, irrévocables. Attendu que les énoncés suivants demeurent nébuleux et ne comportent aucune culpabilité, j'exige donc de votre formation politique et de la municipalité ou toute autre instance de bain tiquée par écrit la nature des accusations auxquelles on a jugé nécessaire de porter mon dossier sous enquête. Je déplore d'ailleurs les façons de faire de votre formation politique, car lors de la dernière séance du Conseil de Ville, il y a eu résolution déposée. Elle portait sur le retrait des commissions de ma collègue Nathalie Lepage, qui, tout comme moi, a été retirée sans avoir eu acte de culpabilité. Nous avons donc subi le même sort. La résolution qui a été déposée par mon collègue Marc-André Michaud lors de la dernière séance du Conseil de Ville portait sur le retrait de la commission des finances de ma collègue Nathalie Bélavance. En terminant, puisque... Le résultat de votre vote démontre bien la façon partisane utilisée par votre parti pour prendre les décisions. Attendu que les conclusions de vos décisions évoquent des raisons invalides et m'imposant un baillon devant des accusations informelles par vote unanime de votre parti et n'ayant été aucunement informé d'une possible accusation quelconque. Attendu que j'ai appris ces accusations par le biais des médias. Permettez-moi de douter qu'il existe de réelles accusations contre moi. Où est la démocratie? Je déplore que je n'ai pu m'exprimer contrairement certainement de votre formation politique qui utilise la tribune du Conseil de Ville pour le fait. C'est pourquoi je dépose ici la résolution numéro 12.1 qui dit « Attendu que la Ville de Terrebonne a mis sous enquête Mme Caroline Desbiens, conseillère municipale du district numéro 8, que le Conseil municipal de la Ville de Terrebonne accepte de rendre public tout dossier d'enquête concernant la conseillère municipale Caroline Desbiens. J'ai épousé votre... Je me suis joint à votre parti politique pour la transparence. Je n'ai rien à cacher. Fait que moi, je demande à ce que ce soit public. Parce que je n'ai rien à me reprocher. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, on va demander seulement le vote, M. le maire. Merci. Juste, M. le maire. Oui, j'interviendrai, en fait, si vous me le permettez. Allez-y, vous avez 60 secondes. Non, mais c'est le règlement. C'est d'avis une minute. Allez-y. J'ai jamais vu ce règlement. Non, en fait, je ne vais pas en rajouter. C'est que je l'ai répété, et c'est le même discours que j'ai tenu il y a six mois. C'est qu'on a décidé de voter pour retirer une personne du conseil de ville sans même savoir pourquoi, sans même savoir quelconque allégation. Et je trouve ça normal, à la limite, que ces allégations-là aient été au moins présentées, juste présentées au moins au conseiller. Ça n'a pas été fait, et vous avez forcé le conseil de ville à voter sur ça. Peu importe la décision de la commission municipale, s'il y a enquête, il y a. Peu importe. C'est pas ça que je reproche ici. Moi, je veux juste savoir quelles sont les allégations qui ont justifié le retrait de ma collègue, Mme Desbiens, de ces commissions. Je trouve que c'est assez grave comme geste, surtout qu'ici, à moins peut-être des gens de votre formation politique sont au courant. Moi, je ne le suis pas. Et je pense qu'il n'y a pas de respect pour les citoyens qui ont élu Mme Desbiens. Ce serait peut-être un peu normal que ces gens-là puissent savoir un peu où ils en sont avec leur conseillère. Donc, c'est pour cette raison-là que je répète et je redemande ma demande que j'ai faite il y a six mois de rendre publiques ces allégations-là. C'est la même demande que j'avais faite. Et je pense que c'est normal pour une formation comme la Vaud qui exige de la transparence de les rendre publiques. Alors, voilà. Alors, nous arrivons donc au vote en 12.1. Quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution que vous avez reçue sous les yeux? Quels sont ceux qui sont... Attendez, je veux juste être certain pour le décompte. Si vous pouvez relever les mains. Juste relever les mains. Quels sont ceux qui sont en désaccord? Merci. Donc, l'article 12.1 est rejeté à la majorité. Alors, nous arrivons en 12.2. Alors, M. Michaud. Oui, M. le maire. En fait, j'ai décidé de déposer cette résolution-là, en fait, suite aux événements du dernier conseil de ville. En fait, je dois vous avouer que j'ai été choqué du dernier conseil de ville. Et je pense que la majorité des gens qui l'ont écouté ont également été choqués, en fait, surtout par votre attitude et votre façon de répondre aux citoyens, qui, selon moi, démontre une arrogance qui n'est pas digne de vos fonctions. Et, en fait, l'élément clé, en fait, que je veux souligner, c'est suite à la prise de parole de Mme Cossette, une personne qui a donné bien du temps pour Terrebonne, une personne qui a donné énormément pour cette ville. Et, par la suite, vous avez soumis un commentaire, en fait, publiquement à votre collègue. Et, selon moi, ce genre de commentaire n'a pas sa place dans une séance du conseil, surtout pas envers vos citoyens, qui a probablement même voté pour vous, je ne sais pas. Mais, elle n'a pas sa place, ce genre de commentaire-là, surtout de la part de vous, qui est le premier magistrat de la ville de Terrebonne. Et donc, à cet effet, j'ai décidé de déposer cette résolution, qui se lie ainsi. Attendu que le maire de Terrebonne, Marc-André Blanc, a fait preuve d'une attitude arrogante et irrespectueuse à l'égard des citoyens lors de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2019, attendu que le respect est une valeur fondamentale de la vie en société, attendu qu'en tant que gardien du décorum, le maire se doit donner l'exemple, en maintenant une attitude irréprochable envers les citoyens qui s'adressent à lui. Attendu que les citoyens de Terrebonne méritent que leur maire fasse preuve d'un sentiment de considération à leur égard et réponde respectueusement à leurs questions. Pour ces motifs, il est proposé par moi, Marc-André Michaud, appuyé par mon collègue Robert Morin, que le maire, Marc-André Blanc, s'excuse publiquement aux citoyens de Terrebonne pour son manque de respect lors de la séance du conseil municipal du 28 octobre 2019. On va demander de vote sur cette résolution. Peut-être simple commentaire que le règlement de régie interne est applicable à l'ensemble des élus et j'invite mon collègue à lire l'article 3.3 sur le droit de parole. Merci. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons donc au vote. Alors, quels sont ceux qui sont en faveur de la résolution 12.2? Levez la main. Quels sont ceux qui sont en défaveur? Excusez-moi, monsieur, je vais vous demander de quitter la salle. J'ai entendu vos propos. Je pense que ça, c'est malheureux. Monsieur, derrière Maxime, je vais vous demander de quitter la salle, s'il vous plaît. Merci. Je vais vous demander de quitter la salle, s'il vous plaît. Je pense que les mots que vous venez d'utiliser, ce n'est pas devant tous. Ce n'est pas acceptable. Je vous demande de quitter la salle. On va suspendre la séance, le temps que le monsieur puisse quitter la salle, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Alors, nous reprenons donc la séance du conseil municipal. Pour les gens qui sont avec nous en ligne, je tiens à préciser que le temps est un petit peu plus long. Il y a eu donc l'exposition d'un citoyen dans la salle qui ne respecte pas le règlement du conseil municipal. Alors, ces règles ont été appliquées. Et maintenant, on est prêts à reprendre la séance de ce soir. Nous arrivons donc au point 12.3. Alors, Mme Lepage, je vous cède la parole. Merci, M. le maire. Résolution 12.3. Attendu la résolution numéro 437-09-2019, nommant les conseillers et les conseillères pour siéger sur les commissions et différents comités. Attendu que la conseillère Nathalie Bellavance a refusé d'expliquer publiquement ses déclarations tenues sous serment lors de son témoignage du 16 octobre 2019. Attendu que le 21 octobre 2019, les conseillers du mouvement Terrebonne ont retiré leur confiance envers Mme Bellavance et ont demandé son retrait à titre de présidente de la Commission de l'administration des finances et des ressources humaines. Attendu que, lors des séances du 28 octobre 2019, les conseillers de l'Alliance démocratique Terrebonne, formant la majorité du conseil municipal, ont réitéré leur confiance envers Nathalie Bellavance. Attendu que les conseillers de l'Alliance démocratique Terrebonne, Simon Paquin a proposé le retrait de la conseillère Nathalie Lepage de la Commission du développement social et communautaire en semblant justifier sa résolution par des motifs partisans. Attendu que le maire de Terrebonne a décidé de retirer graduellement les conseillers de l'opposition des commissions municipales afin que seuls les conseillers qui suivent sa ligne de parti puissent y siéger. Attendu l'importance de garantir la liberté d'expression des conseillers et la représentativité démocratique de la composition des commissions municipales. Par ce motif, il est proposé par Nathalie Lepage, appuyé par M. Robert Morin, que soit confié à un comité spécial l'élaboration d'un projet de règlement pour réformer le processus de nomination des conseillers et des conseillères siégeant sur la commission municipale et les différents comités à la Ville de Terrebonne. Qu'un conseiller représentant chacune des trois formations politiques reconnues au conseil municipal ainsi que les deux conseillers indépendants soient invités à former ce comité spécial. Que le projet de règlement élaboré par ce comité spécial soit présenté au conseil municipal par adoption et ait pour effet de reviser et de modifier la résolution numéro 437-09-2019. Merci. Alors, M. le leader. Oui, je vais demander le vote sur cette résolution. Je voudrais corriger le motif partisan. Je peux relire ce que j'ai dit il y a deux semaines. J'ai dit que, dans le fond, Mme Lepage avait dit, disait oui en commission. Je vais vous demander la bise la soirée. Il y a des écrits là-dessus. Non, non, vraiment pas. Allez vous rasseoir, s'il vous plaît. Merci. Il y a des écrits là-dessus dans les procès-verbaux de la Commission du développement social. Et ce n'est pas des motifs partisans, c'est des faits que j'ai mis de l'avant la semaine, il y a deux semaines de ça. Très bien. Ça va. Alors, la proposition 12.3, quels sont ceux qui sont en faveur? Quels sont ceux qui sont en défaveur de la proposition? Alors, voilà. Nous arrivons donc au point. La prochaine séance ordinaire du Conseil municipal aura lieu ici même à l'édifice Louis-Lepage, au 754 rue Saint-Pierre, le lundi 25 novembre à 19h30. Cependant, veuillez prévoir qu'il y aura une séance extraordinaire à 17h30, où le seul point à l'ordre du jour, ce sera l'adoption du programme triennal d'immobilisation pour lequel il a été déposé ce soir à l'Assemblée du Conseil. Donc, prévoir le 25 novembre, il y a une séance de 17h30 à 18h30 et de 19h30 par la suite pour la séance ordinaire. Alors, nous arrivons maintenant aux paroles des membres du Conseil. Alors, tout d'abord, M. Simon Paquet. Merci, M. le maire. J'invite les citoyens de mon quartier à leur assemblée de quartier. Il y en a eu plusieurs au courant des derniers mois. Et on est à l'avant-dernière qui aura lieu ce jeudi 14 novembre dans mon quartier, le quartier 9, au centre Angoura situé au 41-25 d'Argenson. Et c'est à ce sera, ou à la suite, 2-5, c'est à 19h30. Et dans un deuxième temps, j'aimerais remercier une entreprise de transport de la région qui est venue en aide à l'organisme Galilée lors des pannes de courant majeurs que nous avons connues les premiers 2 et 3 novembre derniers. Avec l'aide de Martin Carufel de Carufel Transport, qui a offert une remorque réfrigérée, on a ainsi permis de sauver près de 15 000 $ de nourriture destinée à notre population la plus vulnérable. Alors, merci à l'entreprise d'avoir posé ce geste fort important. Et j'invite la population à préparer leur monnaie pour les barrages routiers qui auront lieu le 23 novembre prochain, un peu partout dans la ville, dont entre autres celui au profit de Galilée qui aura lieu au coin du Canadian Tire et du boulevard de Maudit, du chemin Gascon et du coin des Anglais. Et pour le comité d'aide aux Lachenois, ils seront au coin de Despionniers, Pierre-Legardard, et Masson et Grandallée. Alors, c'est donc un rendez-vous, bien sûr, le 23 novembre prochain, de 9 h à 15 h. On espère du beau temps pour ramasser le plus d'argent possible en vue des paniers de Noël de ces organismes. Merci, M. le maire. Merci. Alors, M. Éric Fortin. Merci, M. le maire. Juste mentionner que du 5 au 10 novembre a eu lieu le 24e tournoi de ringuettes des Moulins au Forum de la Plaine. 43 équipes étaient présentes de partout à travers le Québec. Nous avions des équipes de Terrebonne, mais aussi de la grande région de Montréal, de la Beauce, de l'Outaouais, ainsi que la région de Québec, ce qui représente plus de 600 joueuses. Samedi dernier avait lieu la mise au jeu officielle. J'étais accompagné pour l'occasion de la députée des Plaines, Mme Lucie Lecour, de notre députée de Terrebonne, M. Pierre Fitzgibbon, ainsi que mes collègues conseillères du secteur La Plaine, Brigitte Villeneuve et Nathalie Belavance. Plusieurs des commanditaires de l'événement étaient également présents avec nous pour cette mise au jeu. Je tenais à féliciter toute l'équipe d'organisateurs et tous les bénévoles pour l'organisation de ce bel événement. En terminant, je voulais féliciter l'Express du Collège Saint-Sacrement-Béjamin qui ont remporté le premier tournoi du Réseau des sports étudiants du Québec, le Challenge de Gatineau. Donc, bravo à toute l'équipe. Merci. Alors, maintenant, nous arrivons à M. Réal Leclerc. M. Leclerc. Oui. Bonsoir à tous. Comme vous pouvez le voir, on a des petits nœuds papillons d'eau ici ce soir, mais c'est pour le mois de novembre qui est le mois pour le cancer de la prostate, dont on appuie le mouvement Movember. C'est un appui à procure. Je demande à tout le monde d'appuyer ce mouvement pour le mois de novembre. Merci. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des membres du conseil municipal qui souhaitaient intervenir avant la période de questions des citoyens? Si ce n'est pas le cas, nous arrivons à la période de questions des citoyens. Les gens peuvent s'avancer à l'avant. Denis Renaud, syndicat des employés École bleue de la Ville de Terrebonne. En fait, ça va être assez simple comme question. Résolution 12.1, 12.2, 12.3, vous avez sûrement des motifs. Non, non, ils fonctionnent, c'est juste qu'ils n'étaient pas assez hauts. C'est correct. Donc, je disais, pour les résolutions 12.1, 12.2, 12.3, vous devez avoir sûrement des motifs pour lesquels vous ne voulez pas répondre ou vous engager dans le débat, mais il me semble que, ici, c'est la maison du peuple, il me semble que les citoyens mériteraient minimalement de savoir ce qui se passe avec ça, parce que la résolution comme telle, ça ne dit pas grand-chose si on n'en débat pas. Je ne sais pas, là. Première des choses, M. Renaud, vous êtes le président du syndicat d'École bleue. Je comprends que vous voulez poser des questions sur d'autres enjeux qui touchent votre... Comme la démocratie. Un petit instant. Oui, pardon. C'est votre voisir. Je tiens quand même à préciser que c'est la période de questions des citoyens. Alors, si vous souhaitez faire de la politique active, vous avez le droit d'en faire, mais vous ne pouvez pas avoir les deux rôles en même temps. Alors, merci. Alors, bonsoir. Prochaine question. Alors, bonsoir. Mon nom est Ronald Dubé. 622, Saint-François-Xavier. Voilà pour ma compréhension. Lorsqu'on parle d'urbanisme, l'anacronyme CCU, ça veut bien dire Comité consultatif d'urbanisme? Ah oui? Oui. Donc, il n'y a rien de décisionnel. C'était ma première question. Posez-moi pas trop de questions. Allez, à votre question. Donc, il n'y a rien de décisionnel. Vous savez qu'il y a les deux questions, là. Non, mais c'est une précision. Je vais bien le comprendre. C'est bien un comité consultatif. Oui. Merci. Bonsoir. Votre nom, votre adresse? Valérie Doyon, 580 rue du Sentier de la Forêt. Donc, je suis citoyenne de Terrebonne. Et il y a de cela, quelques années, on s'est présenté à ma porte m'annonçant que nous aurions un parti de la transparence. Donc, j'ai voté pour des conseillers, bien, pour un conseiller qui est ici, et pour vous, M. le maire. Et ça fait deux séances de conseils auxquelles j'assiste, en plus de celles auxquelles j'ai assisté sur Internet. Aujourd'hui, j'entends une proposition venue de Mme Lepage, qui est, à mon avis, très constructive, et qui démontre une certaine, justement, une transparence, où on demande à ce qu'il y ait un comité qui serait peut-être un peu plus neutre. Je m'excuse de mon jugement, mais c'est ce que j'ai en ce moment, ce qu'on me renvoie comme image. Et puis, je m'explique difficilement que le conseiller pour lequel j'ai voté, qui m'a parlé de transparence, vote contre. Donc, j'aimerais savoir pour quelle raison on vote contre des mécanismes qui s'assurent d'une certaine démocratie et de transparence. Merci. Écoutez, d'abord, pour votre gouvernance et celle des gens qui nous écoutent, vous savez que les commissions municipales relèvent de l'exécutif. Ils existent et obtiennent des mandats qui leur sont donnés par l'exécutif. Comme, par exemple, une commission municipale, demain matin, qui décéderait d'adopter un budget pour faire la réfection d'une rue, ça n'aurait absolument aucune valeur en soi. Parce que les commissions municipales, dans la forme et son adoption et sa réalité, aujourd'hui et depuis toujours, à la Ville de Terrebonne, et d'ailleurs, c'est comme ça dans l'ensemble des villes, sauf la Ville de Montréal, il faut faire la différence, et de Québec, puisque la charte de leur ville est très différente, dans toutes les autres villes, il y a toujours, ces commissions municipales relèvent de l'exécutif et des mandats qui leur sont confiés. Et donc, le principe, cette idée qu'on laisse croire qu'il y a une forme de reconnaissance d'une opposition de type parlementaire, comme à l'Assemblée nationale, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le principe municipal des fondements, depuis les 100 dernières années, partout dans l'orientation, c'est une orientation où les décisions sont prises par les membres du Conseil. Vous avez d'ailleurs certainement remarqué qu'en aucun moment le maire vote, et il y a une raison très simple, le maire ne s'exprime pas, sauf dans quelques cas rares et précisions de la loi. Ce sont les membres du Conseil qui gouvernent lors d'une Assemblée du Conseil. En dehors d'une Assemblée du Conseil, les élus et les conseillers n'ont aucun pouvoir au sens de la loi. C'est clairement dit dans la loi sur les cités et les villes. Leur pouvoir n'est qu'en Assemblée. Le maire, lui, en Assemblée, préside celle-ci. Alors, je reviens avec cette proposition de dynamique d'opposition en commission municipale. Actuellement, dans le fonctionnement, la livraison des mandats et des projets sont donnés par l'exécutif, doivent être recommandés par celui-ci, mais ultimement être enterrinés par le Conseil municipal, donc par l'ensemble des élus du Conseil. Je pense que c'est important de bien comprendre cette notion-là. Puis moi, j'entends la proposition, la suggestion qui a été faite ce soir. D'ailleurs, j'ai vu aucune formation politique, lors du dernier scrutin, proposer une telle idée. Mais est-ce qu'à une prochaine élection, un ou des partis pourraient le proposer? Bien, ça fera l'objet d'un débat. Mais pour aujourd'hui, le Conseil a statué et ne souhaite pas aller dans cette direction. Ce que je comprends, M. le maire, par contre, vous dites que vous êtes président, donc vous êtes neutre dans ce qui se passe en Assemblée. C'est ce que je comprends. En Assemblée du Conseil municipal, le maire dirige ce qu'on appelle les délibérations. Et lorsque des proposeurs secondaires, il y a un vote, le maire, il a un pouvoir. Il peut bloquer une résolution majoritaire du Conseil municipal, mais il peut la bloquer seulement pendant 30 jours. Il doit resoumettre la proposition par la suite. Mais le maire peut simplement trancher lorsqu'il y a une égalité. Mais au sens de la loi, le maire ne vote pas à l'Assemblée du Conseil. Il suffit de bien, c'est une règle de base de la loi sur les cités-vites. Parfait. Donc, je comprends que chaque... Là, vous avez deux questions. Je peux en prendre une rapidement. Parfait. Donc, je comprends que chaque conseiller a quand même son indépendance dans son vote. Effectivement. Parfait. Merci. Merci. Éric Lavoie, sur la rue de Toscane. J'ai une simple question. Et à chaque fois que vous passez au vote, c'est toujours le même principe. On dirait que la DT vote pour ce qui est d'un intérêt. C'est-tu parce que le métro n'est pas assez élevé? Oui, c'est ça. Et je crois que quand on arrive dans l'élection démocratique, c'est on vote pour nos partis. Je me demandais, est-ce que c'est possible de pouvoir faire un vote à l'avenir ou dans le futur? Je ne sais pas si la règle le permet, mais de pouvoir le faire cacher. Est-ce qu'on est obligé de lever notre main à chaque fois? Il faudrait qu'un membre demande un vote secret. C'est une possibilité, mais il faut que ce soit une demande des membres élus. Si les membres du Conseil ne font pas cette demande-là, bien, c'est à main levée. Comme citoyen, j'aurais peut-être moins l'impression qu'il y ait de l'influence qui soit faite si le vote est fait à main levée plutôt qu'écrit. Je comprends, mais à ce moment-là, vous recommanderez aux élus qui représentent la formation politique que vous avez adhérée de le proposer. C'est bien. Bonsoir. Hélène Michaud, secrétaire Lapline. M. Marge, j'aimerais savoir, est-ce que le Code d'éthique et déontologie des employés ou des cols bleus ou d'un syndiqué, lui interdit de pouvoir avoir son droit de citoyen à poser des questions au Conseil de ville? Un citoyen de Terrebonne peut toujours venir à la période de questions. Il vient ici à titre de citoyen de Terrebonne. Dans ce cas-là, je ne comprends pas pourquoi M. Renaud s'est fait retourner une barre devant ses questions. Je suis désolé, il n'est pas citoyen de Terrebonne. Ah, c'est pour ça. D'accord. Merci. Merci. Jeanine Cossette, 14V rue M. Forget. Bonsoir. Alors, M. le maire, Mme les conseillères et M. les conseillers, je m'en excuse si la dernière fois, il y a certaines personnes qui se sont senties mal à l'aise devant ma façon d'avoir parlé. Par contre, quand j'ai parlé que ça bougeait trop dans Terrebonne, j'étais un peu le porte-parole de ma ville, parce que beaucoup de personnes me disaient que ça bougeait trop. Ils n'aimaient pas ça. Alors, moi, j'ai transmis ce que les citoyens pensaient, et je vous avais bien dit que je n'étais pas de connivence avec personne, parce que je suis une grande fille et que je suis capable de me débrouiller tout seul dans la vie. Par contre, j'ai trouvé ça dommage que ça blesse des gens, et tantôt, M. Michaud fait mention à la situation, mais moi, j'en ai entendu parler toute la semaine. Il y a des gens qui m'ont appelé, c'est allé même jusqu'à Mascouche. Alors, je trouve ça dommage, parce que je ne pensais pas de faire bouger les choses. J'ai demandé qu'on bouge moins dans Terrebonne, mais je ne pensais pas que moi aussi, je ferais bouger des choses. Alors, j'aimerais ça, M. le maire, que vous soyez un petit peu à l'écoute, parce que je pense, comme citoyenne, on a toujours le droit de donner notre opinion, et je vous ai dit que ça bougeait trop, et je vous demande de bouger moins. Il y a des choses à améliorer, mais les faire, peut-être, d'une façon différente. Alors, c'est un vœu que je fais. Merci. Merci. Chantal Riopelle, syndicat d'École Blanche Terrebonne. J'ai une question concernant le coin vaillant de Grandchamps. Il y avait une brigadière qui était là. D'ailleurs, c'est la première brigadière qui a existé à Terrebonne, Mme Gertrude-Saint-Marseille, qui a été là pendant 35 ans passés. Et puis, on nous a annoncé cet été que ce coin-là allait être aboli. Donc, depuis le début de l'année scolaire, il n'y a pas de brigadière là. On a demandé pour quelle raison ça avait été aboli. On nous a répondu que le service de police avait effectué une étude. Et on a demandé cette étude-là. Et on nous a répondu qu'on ne veut pas vous la fournir. Donc, quand on parle de transparence ici, je vous demande ce soir, est-ce possible d'obtenir cette étude-là? Écoutez, tout d'abord, vous me posez une question. C'est un dossier que je ne connaissais pas. Donc, vous ne l'avez pas adressé à moi. Mais ce soir, vous le faites. Puisque vous posez la question, je vais m'assurer qu'on vous revienne avec une réponse. Alors, je ne vois pas d'autres intervenants au micro. Donc, si vous me permettez, pour la levée de l'Assemblée, M. Robert Brisebois, secondé par Nathalie Ricard. Merci. 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 Merci.